Vivez vos rêves, c'est possible. Et je vais vous expliquer comment les atteindre. En réalité, je ne suis pas un gourou et je ne peux pas vous dire exactement, mais je peux vous donner quelques astuces pour essayer de vous améliorer, puisque tout ce qui est atteint de vos objectifs, vos rêves, est dans votre tête. C'est seulement vous qui pouvez y aller. Par contre, les outils pour les atteindre, peut-être pour vous aider à visualiser ces rêves, ça, je peux vous donner quelques techniques qui ont plutôt fonctionné sur moi. On est encore sur ce petit décor. Si on a des fans d'Harry Potter, likez cette vidéo. Je veux que tous les fans d'Harry Potter viennent ici. Et oui, dites-moi en commentaire quelle maison êtes-vous. Moi, c'est beaucoup plus cerf d'aigle. Si j'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment atteindre vos objectifs, comment atteindre vos rêves, plutôt, parce qu'atteindre ses rêves, c'est plus beau qu'objectif, c'est plus joli. C'est pour vous partager le livre Demandez et vous recevrez de Pierre Morancy, un livre que j'ai découvert il y a peu. Si jamais il vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Il y a un lien filier ici dans la description pour acheter ce livre s'il vous intéresse. Prenez ce lien filier, ce n'est pas plus cher. Par contre, ça permet de me remercier en même temps par rapport à la vidéo pour vous faire découvrir ce livre si jamais il vous intéresse. Mais laissez-moi vous expliquer un petit peu quelques idées qui s'y dégagent et un petit peu comment moi, j'ai appliqué ce livre. Alors, Pierre Morancy est une personne qui est très connue au Québec, qui a écrit de nombreux livres, qui est très dans le développement personnel, qui est un poète aussi et qui vit beaucoup à travers ses passions et à travers ses envies. Et il a un personnage qu'on ressent à travers le livre qui est assez arrogant, mais arrogant dans le bon sens du terme, qui aime bien casser un peu les codes et il est complètement déjanté. Et c'est assez sympa de voir cette folie qui déverse en fait sur vous, mais plein de bonheur et plein de bienveillance surtout. Les grandes idées qui se dégagent de ce livre, c'est surtout qu'il ne faut pas, vous connaissez déjà cette grande phrase, il ne vaut mieux pas avoir des remords que des regrets. Non, ou des regrets que des remords. Oh, je ne sais jamais. En fait, ce qui est surtout dit, c'est qu'il ne faut jamais regretter et que la pire des choses, en fait, quand on questionne des patients ou des personnes qui sont en fin de vie, c'est des remords de ne jamais avoir essayé telle chose ou telle chose. Et jamais des regrets de se dire Oh, mince, je n'aurais jamais dû faire ça. C'est plutôt, mince, je n'ai jamais fait ça plutôt que je n'aurais jamais dû. Puisqu'en fait, quand on a essayé, même si on a eu un sentiment d'échec, bien qu'on n'ait jamais totalement de sentiment d'échec, on est souvent heureux d'avoir essayé, d'avoir tenté le coup, d'avoir fait la chose. Et en fait, c'est ce que dit Pierre Morancy dans son livre, c'est de foncer. À travers ce livre, on nous apprend à gagner en confiance en soi, donc par plein de petites techniques. Par exemple, une des techniques, ça va être de réellement croire aux choses, c'est-à-dire de visualiser les choses qu'on veut. Par exemple, si on veut absolument devenir un très grand joueur de piano et intégrer un groupe de musique dans lequel on joue du piano et on a vraiment cette vision de faire des tournées, eh bien, on visualise vraiment la scène. C'est vraiment cette visualisation qui va vous aider à donner confiance en vous. Après, l'autre chose, ça va être vraiment de demander et de recevoir. La vie, il faut lui demander, comme on demanderait à une personne, comme on demanderait une baguette de pince à boulangère, il faut demander grand pour recevoir grand. Si vous ne demandez pas grand, vous ne recevrez pas grand, c'est très mathématique. Même l'auteur nous dit qu'il n'est pas plus compliqué de recevoir 100 000 euros que de recevoir 10 000 euros. En fait, il dit que l'univers, que la vie, se joue en fait de ce curseur et de ce barème. C'est vous ce que vous vous imposez et c'est comment vous voulez l'obtenir qui importe. Et c'est surtout le chemin que vous allez faire pour y aller. Une des choses très importantes, c'est d'y croire et de réellement y croire. Par exemple, bannir tous les mais. Les mais doivent être supprimés. Ne plus jamais dire, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai envie d'apprendre le dessin, mais je sais que je suis maladroit. Ou qu'on m'a toujours dit que j'étais gauche pour faire quelque chose ou que je n'ai pas de fibre artistique. J'aimerais commencer la plongée, mais je n'ai pas le temps. C'est est-ce que vous voulez vraiment, soit le mais cache quelque chose qui fait que, en fait, vous ne voulez pas vraiment la chose qui est là et dans ce cas-là, mettez-la de côté, ce n'est pas grave, ne la faites pas. Ou alors, le mais est juste une excuse parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur du risque, parce qu'on a peur de tout ça. En réalité, contrairement au fait de se dire souvent la pensée positive où il faut se dire qu'il faut foncer, etc., en fait, l'idée qui se dégage, c'est plutôt de se dire qu'il faut avoir une approche scientifique. Il faut connaître les risques. Et il faut connaître tous les risques à monter une entreprise. Il faut connaître tous les risques à créer une association pour aider les personnes ou tous les risques pour monter une association de théâtre, par exemple. Bref, il faut connaître tous les risques qu'il y a derrière ça. Les risques de perte d'argent, les risques de danger, je ne sais rien, de santé, par exemple, ou de perte de trop de temps, etc. Et ce que vous, vous voulez. Par rapport à ces risques-là, vous les établissez. Et en fait, en établissant tous ces risques qui existent, vous allez voir que ces risques vont être minimes. En fait, c'est de minimiser ces risques et pour les connaître. Et plus vous les connaîtrez, plus vous les éviterez facilement. Et même se dire, même si je vis un de ces risques, est-ce que mon projet, mon rêve ne vaut pas la peine d'être vécu ? Et là, souvent, la plupart du temps, vous vous direz si. Et alors, c'est plutôt de foncer tout en sachant les risques de manière scientifique, de manière très objective. L'auteur, en plus de ça, appelle à développer son instinct, toutes les choses d'instinct, de vraiment se fier à notre côté animal qui est très bien fait, à notre inconscient, qui va instinctivement aller vers des choses, etc. et les écouter, surtout s'écouter à l'intérieur de ce qu'on choisit de faire. Il y a aussi demander, oser demander. Et ça, ça commence par demander des petites choses. Par exemple, oser demander à sa famille une faveur, oser demander à son patron une augmentation ou un jour de télétravail dans le mois ou peut-être des congés rallongés, peut-être. Oser demander. Oser demander une réduction, par exemple, sur un produit, un commerçant, sur votre prochain achat. Par exemple, juste demander des petites choses. Plus vous oserez demander, plus vous recevrez en échange. Puisque le plus grand risque à demander, c'est que la personne accepte, en fait. Si la personne n'accepte pas, rien ne changera. De toute façon, si vous n'aviez pas demandé, vous n'aurez pas eu le temps non plus. Par contre, si vous demandez, le seul risque, c'est que la personne accepte votre proposition. Ah oui, et surtout, si vos rêves vous font peur, ça veut dire que ce sont des bons rêves. Eh ouais, eh ouais, ouais. En fait, si vous avez peur de vos rêves, ça veut dire qu'ils sont ambitieux et qu'il y a forcément des risques. Mais ces risques, comme je vous ai dit auparavant, vous les avez établis. Et si ça vous fait peur, c'est qu'il faut y aller. C'est qu'il faut foncer. C'est qu'il y a un truc en vous qui vous donne envie d'y aller. Pourquoi un rêve qui ne vous fait pas peur ? C'est que vous restez dans votre zone de confort et que vous n'en sortez pas. Et donc, ce n'est pas un rêve, en fait. C'est une illusion du rêve, mais ce n'est pas un rêve. Donc oui, un rêve doit faire peur. Une fois que vous savez tout ça, je vais vous donner plusieurs manières d'atteindre ces rêves. J'ai eu très peur. Il y a eu une ampoule qui vient de s'éteindre et de s'allumer toute seule. Je me dis que je suis peut-être dans un endroit hanté. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 2 minutes pour 4 listes que je vais vous donner. 2 fois 4, 8 minutes. Bon alors, pas plus de 10 minutes en tout cas. Et vous allez vraiment prendre minimum et maximum 3 minutes, minimum 2 minutes. Même, tenez-vous aux 2 minutes. Pas plus, pas moins. Tenez-vous à ces 2 minutes par liste que je vais vous donner et forcez-vous d'écrire. Prenez un papier. Moi, je l'ai fait et ça m'a vraiment aidé pour développer de nouveaux projets, de nouveaux rêves à court terme, à long terme, enfin, plein de choses. Prenez donc un papier et vous écrivez en gros projet. Mettez pendant 2 minutes tous les projets. Par exemple, moi, des projets ont été d'écrire un nouveau spectacle de nos. ça a été d'apprendre plus la magie et d'intégrer un spectacle entier de magie. Ça a été d'ouvrir un bar à spectacle. Ça a été, voilà, vous avez compris, de créer un blog sur Internet, sur l'hypnose, d'écrire un livre, etc. Tous ces projets qui vous tiennent à cœur, vous les écrivez surtout et vous cherchez pendant 2 minutes à les mettre. Vous allez voir, 2 minutes, ça peut être très long, mais ça peut être très court. Ça dépend de votre imagination. L'autre papier, ça va être personne et vie. Et oui, parce qu'effectivement, vous pouvez être milliardaire, vous pouvez avoir accompli plein de projets, professionnellement parlant, et vous pouvez être triste parce que niveau personnel et vie, c'est pas ça. Alors, personne et vie, ça va être vraiment ce qui touche du domaine personnel. Ça va être faire un repas de famille toutes les semaines, par exemple. Ça va être se marier, ça va être avoir tant d'enfants, etc., etc. Faire tant de voyages avec sa conjointe, voilà. Réfléchissez et vous avez 2 minutes aussi pour noter un maximum de choses là-dedans et surtout des choses qui vous tiennent à cœur. Développement personnel, ça c'est la 3ème fiche. 2 minutes aussi pour noter plein de choses sur le développement personnel. Ça peut être apprendre un instrument de musique, ça peut être lire un livre par an, par mois. Parce que par an, ça peut être par an aussi, c'est comme vous voulez, c'est votre objectif, c'est votre rêve. Un livre par mois sur le développement personnel ou sur autre chose. Apprendre la cuisine, apprendre, ça peut être faire de la méditation tous les jours. Vous avez compris, ça va être sur votre personne et sur votre sentier intérieur. C'est le développement personnel tout en 2 minutes. Ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous voulez faire. Et visez grand surtout. Et enfin, la dernière, c'est un peu plus fortout, c'est argent, choses et loisirs. Donc là, ça va être quel argent vous visez. Voilà. Je vise un patrimoine. Quel patrimoine vous visez en termes de patrimoine, là on va parler pur investissement par exemple en termes de maison, votre maison, des appartements pour d'autres personnes si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, la bourse, ça peut être vos revenus personnels. Donc loisirs, argent et vie, donc partager tout ce qui est là-dedans donc assez matériel disons. Et vous avez 2 minutes encore. Une fois que vous avez passé 2 minutes, j'insiste, mais faites-le, même couper la vidéo ou à la fin de la vidéo vous notez d'abord les grands thèmes et vous le faites tout à la fin de la vidéo. Chronométrez-vous parce que c'est très important. Ce n'est pas moi qui vais vous changer votre vie, c'est vous qui allez vous changer votre propre vie. Vous êtes votre propre guide et il faut être actif. Il faut être non pas passif et spectateur de sa vie, mais il faut être acteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment faites-le, j'insiste, une dernière fois et si ça vous a plu, mettez un j'aime, mettez si vous voulez partager vous des projets que vous avez découvert, des nouvelles choses que vous ne pensiez pas vouloir faire, etc. Des rêves, des nouvelles ambitions. Partagez vos rêves en commentaire, je les lirai, je vous répondrai. Ça peut être très intéressant et ça peut... Parce que moi, je vous ai donné des exemples avec ma perception à moi mais il y a tellement de choses à faire. Et n'hésitez pas donc à vous abonner parce qu'on aura d'autres vidéos sur ce thème et surtout partagez à des personnes qui souvent trouvent des excuses de ne pas aller chercher leurs rêves ou des choses qui leur plaisent. Voilà, partagez ça et je pense que cette petite technique pourrait peut-être un peu les aider. En tout cas, moi, si ça peut un petit peu vous amener vers ce chemin-là un petit peu plus heureux et de trouver vos objectifs à vous, moi, ça va.